Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons avoir une petite discussion sur les sémaphores et les moniteurs. Donc moniteurs et sémaphores, ce sont deux objets de synchronisation qui sont extrêmement connus en programmation concurrente. Je vous présente en premier le sémaphore qu'on a présenté en dernier. C'est un mécanisme qui est extrêmement simple, qui n'est pas adaptable, mais qui est adapté à des situations extrêmement simples. Typiquement, pour tout ce qui est mutex et ressources banalisées, vous devez préférer l'utilisation d'un sémaphore pour les gérer. Pour ce qui concerne les moniteurs, c'est un mécanisme qui est plus complexe, mais qui est adaptable. Donc vous allez construire le moniteur qui correspond à votre situation. Donc, dans ces situations-là, préférez les moniteurs. Alors, je vous rappelle, je l'ai déjà dit dans les séquences, que l'un est implémentable avec l'autre et vice versa. Et d'ailleurs, on va regarder comment on implémente facilement un sémaphore à partir du moniteur. Donc, voici ici juste ma petite classe, sémaphore avec moniteur. J'ai un compteur que j'initialise à la valeur qui m'est transmise, la valeur du moniteur. Et puis, j'ai deux méthodes qui sont indivisibles. Donc, j'utilise la directive synchronize au niveau de la méthode. Ça va très, très bien. Pour P d'un côté, pour V de l'autre. Tant que mon compteur est égal à zéro, je fais le wait. Et puis, je cache l'exception au cas où. Alors là, évidemment, dans la façon dont j'implémente les choses, je ne sais pas quoi en faire. En fait, logiquement, il faudrait que je dise que ça peut lever l'exception. Et puis, je renvoie à l'envoyeur parce que je ne sais pas quoi faire. Et puis, dès que je sors, je décrémente le compteur. Et puis, lever, tout simplement, j'incrémente le compteur. Et je fais un notify all au cas où il y aurait quelqu'un qui serait bloqué. Je n'ai même pas besoin d'utiliser un rentrent-en-cloc ou des choses compliquées. Je peux me contenter, en fait, je n'ai besoin que d'une seule file attente. la file attente sur laquelle les processus ou les threads vont se bloquer au moment d'exécuter le P. Et dans ce cas-là, j'utilise finalement la condition qui est implicitement associée à un objet. Et donc, à l'objet moniteur que j'ai créé. Je n'ai même pas besoin de créer un objet à l'intérieur en plus. Puisque l'exclusion rituelle, elle m'est assurée ici par la directive synchronized. Donc, ici, effectivement, je pourrais utiliser les lock, unlock, créant-en-cloc, etc. Mais vous sentez bien que ça serait encore plus lourd. D'accord ? Là, j'utilise les sémaphores minimalistes, ceux qui seront implémentés dans les classes Java. Alors, bien évidemment, là, j'ai implémenté pas les sémaphores à Java, j'ai implémenté les sémaphores de Dijkstra. Parce qu'en fait, dans la plupart des environnements, c'est ces sémaphores-là que vous trouvez. L'implémentation moniteur par le sémaphore, on l'a dit déjà dans une séquence, rapidement, c'est plus compliqué. En fait, l'idée, c'est qu'on va utiliser le sémaphore pour bloquer les processus. Et donc, chaque sémaphore va nous amener sa file d'attente pour le P. À ceci près que c'est un peu délicat, il faut qu'on ait intérêt à gérer... En fait, on n'a pas de test sur le P si on prend le sémaphore de Dijkstra stricto sensu. D'accord ? Donc, il va falloir qu'on fasse attention pour ne pas se bloquer accidentellement. Donc, on pourra éventuellement, dans certains cas, avoir envie de doubler des compteurs pour pouvoir tester si on va se bloquer sur le P ou pas. D'accord ? Et donc là, ici, quand je vais me bloquer sur une condition avec un weight, je vais utiliser le P d'un sémaphore. Le déblocage sur un signal, vous savez, avec ce système de priorité, fait que j'ai avoir besoin d'un sémaphore pour me bloquer quand je fais un signal et savoir que je fais d'abord un V sur le sémaphore qui bloque les gens qui font des signaux, préférentiellement aux autres. En général, je n'ai jamais plus d'un qui est bloqué sur un signal dans le moniteur. Et puis, pour la gestion des données, j'ai besoin d'un sémaphore en exclusion mutuelle. Donc, on trouve bien N plus 1 plus 2. Alors, en exercice, jouez à faire l'implémentation. C'est assez rigolo, je veux dire... Alors, évidemment, vous le faites avec un moniteur type, mais prenez un moniteur qu'on a déjà créé et réécrivez-le avec des sémaphores en lieu et place d'un rayon 30 log, par exemple. Donc, ici, bien évidemment, j'implémente le moniteur dehors stricto sensus et pas les moniteurs à la Java, bien évidemment. Et en guise de conclusion, on peut dire, en riant, tout est dans tout et réciproquement. Donc, ce qui compte, en fait, c'est qu'il faut que vous sachiez choisir l'entité qui proposera l'interface la plus adéquate. Et là, il vous faut penser utilisateur. Pas utilisateur au sens utilisateur de mon programme, mais utilisateur de ma bibliothèque. Si vous avez une bibliothèque que vous voulez rendre straight safe et pour laquelle vous allez mettre des entités, des mécanismes de synchronisation, d'accord ? Eh bien, vous avez vraiment intérêt à faire attention. Parce que si vous mettez des mécanismes de trop bas niveau, eh bien, un utilisateur pas averti pourra s'en servir mal et du coup, ça pourra générer des interblocages. Là où, si vous utilisez la bonne entité, quelque chose d'un peu plus sophistiqué, mais d'un peu plus clair, peut-être pas avec des sémaphores, mais avec un moniteur, eh bien, l'interface sera plus propre et du coup, ce sera plus difficile de faire des erreurs. Mais bon, voilà, indépendamment de ça, effectivement, c'est un petit peu ce qui est illustré par cette courbe de Klein, enfin, ce volume de Klein, c'est qu'effectivement, je n'ai qu'une surface, je peux faire l'un avec l'autre et l'autre avec l'un. Et finalement, la mécanique de base, si je vais jusqu'à l'assembleur, la mécanique de base, c'est le test-and-set ou le compare-and-swap. C'est le seul cas de figure où vous avez des instructions qui sont indivisibles au niveau assembleur. Et en fait, ces mécanismes d'un peu plus haut niveau, on les fait à partir de ces instructions élémentaires. Je vous remercie de votre attention. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !